Moi, quand j'ai lu le scénario, ça m'a fait du bien de chercher, de chercher à tout prix le coupable et tu es là, tu ne le trouves pas, tu n'arrives pas à savoir qui c'est, tu penses que c'est tout le monde. Il y a aussi cette intrigue avec cette légende de la guerre gourite qui ramène encore une petite curiosité aux téléspectateurs, qui va plaire, je pense. Je devais plonger pour sauver quelqu'un et après, je suis soupçonné de meurtre. Ça fait plaisir d'avoir des scènes d'action où on prend le temps de les faire, où il y a des moyens, où il y a eu des scènes en hélico, des trucs comme ça, c'est vachement cool. Tourner sur un trimaran, en fait, c'est une expérience unique. On a eu une chance incroyable, vraiment. On était comme des enfants, sur le bateau, c'est impressionnant que c'est un ricochet sur l'eau. Tu passes ton temps à voler entre chaque vague, c'est vachement impressionnant. Puis le réalisateur, il s'est un passionné de la mer, des voiliers, des trimarans aussi. Tu sentais dans ses yeux, ça lui pétillait quand il nous dirigeait, la façon dont il gérait ses caméras. On mettait plus de temps à tourner, mais le résultat, il est extraordinaire. Ça va Noé ? Écoute, elle n'est pas en plongée. Réponds-moi. Avec Anne, on s'est super bien entendu tout de suite. On a vachement travaillé ensemble. Puis même, on essaye de rester simples tous les deux, en dehors du plateau. En tout cas, c'est une super maman. Comment tu te sens ? Bof. Si on quittait Lille quelques jours pour oublier tout ça ? C'est un jeune de 17 ans qui n'a jamais connu son père. Sa mère a l'habitude de faire des transats. Et je lui en veux un petit peu et j'ai envie de passer plus de temps avec elle. Et la relation que j'ai avec ma mère est assez touchante parce que quand on est ensemble, on est bien. Mais il y a toujours cette rancune que j'ai envers elle. Je sais, j'ai pas été une bonne mère. C'est pas difficile, t'as jamais été là. Je te dis, t'as jamais été là parce que t'es ailleurs. Dans mon autre série sur cut, je vois aussi un personnage qui connaissait pas son père et qui connaissait pas sa famille non plus. Donc j'avais l'impression de le retrouver un petit peu et avoir plus d'aisance à le jouer. Et j'aime bien jouer les jeunes aussi. Ouais, c'est cool. Les jeunes insouciants. Je vous conseille de suivre un téléfilm qui va sortir sur France 3 qui s'appelle Meurtre à les lieux. Et c'est un super téléfilm. Vraiment, je vous le conseille. Il y aura des meurtres, il y aura des gens méchants, il y aura des gens gentils. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !